toute cette pourriture, mais l'autre dit que ne faites rien à ces hommes, voici j'ai deux filles ici qui n'ont point connu d'homme. Donc vous voyez, même à Sodome et Gomorre, il y avait des filles vierges. Sodome et Gomorre que Dieu a brûlés là, deux filles là, dans la maison de l'autre, étaient vierges. Et Jésus dit comme il en était du temps de l'autre, il en sera de même. Luc 17. Donc nous devons prier, nous on ne se laisse pas intimider par la technologie, par la pourriture qui est partout, mais nous regardons la parole de Dieu. Mais nous devons être dans la chambre haute, nous devons multiplier les séances de prière à tout moment, parce que le temps est très, très, très avancé. Frère Franck dit, quand on se couche, il faut dire Seigneur, si tu reviens, fais que je sois prêt. Quand tu t'élèves, si je sois prêt. Donc c'est quand l'homme déduit avec un mandat dit cela, il faut prendre ça au sérieux. Le Seigneur lui avait dit, quand ce jour arrive, je te le ferai savoir. Il ne faut plus qu'il y ait de négligence dans nos vies. On ne peut pas gagner le monde. Toutes les choses passera, mais ma parole ne passera pas. L'Amérique va passer, les jobs vont passer, une chose ne va pas passer, c'est cette parole qui a un caractère éternel. Que Dieu vous bénisse. J'ai à cœur d'exhorter l'Église d'aimer la prière, de multiplier les séances de prière dans vos maisons, d'invoquer le nom de Jésus-Christ pour avoir la force de tenir dans des mauvais jours. Nous sommes dans des mauvais jours. Que Dieu vous bénisse. Nous invitons le Frère Victor à venir apporter la parole de Dieu. Nous avons, normalement, tu as une heure. J'ai une heure. J'ai une heure. Donc nous terminons à 20 heures. Alors si tu termines à 45, et tu conduis la prière, tu es d'abord, tu as 60 minutes. Qu'est-ce que tu penses ? Amen. Je vous remercie. Que notre Dieu vous bénisse richement. Amen. C'est encore un privilège ce soir d'être au milieu de vous pour écouter la véritable parole de Dieu. Pas les interprétations, pas les explications, pas que Frère Victor a dit, Bertin a dit, Delo a dit. Alex a dit, Alex a dit, non. C'est ce que Dieu dit. Et pour nous, c'est ça la grâce. Il y a des gens dans ce monde, des milliers de gens, en ce moment, qui sont dans des réunions, qui ont voulu avoir, ils veulent avoir la volonté de Dieu. Ils pleurent, ils prient, des gens sincères, mais ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais vous et moi, nous sommes dans le programme de Dieu. N'est-ce pas merveilleux ? Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je vais me décharger de certaines obligations. M'a quitté, voulait-je dire, des salutations de l'église d'Ottawa, qui vous a salué au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère François m'a envoyé ses salutations d'une façon particulière et son épouse. J'ai parlé à Frère Petemba, François, que vous connaissez. Il lui a dit, saluez mon église d'Atlanta. Il a envoyé particulièrement à Frère Alex, à Frère Bertin ainsi qu'à tout le monde. Il y a aussi un frère dans le ministère qui, présentement, est au Congo, dans le champ missionnaire. Il m'a aussi chargé de vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis content d'être au milieu de vous parce qu'il y a plus de cinq ans, j'ai voulu être au milieu de vous. Mais pour moi, c'est une grande bénédiction, c'est une grâce de Dieu qui m'a accordé pour que je sois au milieu de vous, afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Cette parole, moi je ne serais pas ici à Atlanta ni t'étais cette parole. Je pouvais être à Atlanta, peut-être faire autre chose, mais dans cette maison, vous apportez la parole de Dieu. Je ne serais pas là si je n'étais pas sauvé. Et nous remercions ce sang-là merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous unit. Je ne vous connais pas, mais je sens que je vous connaissais comme si j'étais avec vous quelque part. Donc, je me sens vraiment en joie d'être au milieu de nous. Quand je venais, je disais déjà à Dabora, Oh, c'est trois jours, mais je n'ai pas encore consommé une journée, mais je vois que c'est peu. Il aurait fallu que je sois ici pendant longtemps, mais I see that I'm gonna miss you guys because in three days' time, I have to go back in Canada. So, c'est comme ça ici-bas. C'est pourquoi ce soir on est ici. Nous regardons à ce qui est éternel. Un jour, nous serons dans sa gloire éternellement. Éternellement. Mille millions d'années, non? Ça ne suffit pas. Éternellement, dans sa joie. Mais pour ce moment, acceptons qu'on soit au Canada, vous aussi aux Etats-Unis. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons tourner nos Bibles dans Marc. Marc, chapitre 1, au verset 1. On commence du verset 1 jusqu'à 4. Premier chapitre de Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Esaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers. Jean Paris, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, je vais prier. Notre Père céleste, nous te bénissons, nous te louons. En ce soir, pour ton amour que tu as manifesté au milieu de nous. Seigneur, nous étions dans des diverses activités. Mais ce soir, il t'a plu dans ton amour que tu puisses nous amener ici pour écouter ta parole. Seigneur, nous ne sommes pas venus écouter un homme. Nous voulons t'écouter toi seul qui parle à ton peuple. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains que tu puisses prendre la prééminence de cette séance ce soir. Parle à ton peuple, corrige-nous, conduis-nous. Aide-nous, Seigneur, et fais de nous des véritables enfants de Dieu qui marchent dans la crainte de ta parole. Bénis cette église d'une façon spéciale. Bénis tes serviteurs qui te servent dans cette église. Tes enfants dans leurs activités, Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, nous avons des requêtes différentes, mais au travers de la parole de Dieu, nous croyons que toi, tu vas nous répondre. Nous abandonnons, Seigneur. Israël, ton peuple est entre tes mains, tu puisses le bénir. Bénis, Seigneur, tous ceux qui soutiennent ta parole partout dans le monde entier. N'oublions pas ton serviteur franque. Seigneur, sois avec lui et soutiens son ministère. Nous nous remettons entre tes mains, que tu puisses nous transporter dans les lieux célestes en Jésus-Christ ce soir d'une façon particulière, dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous venons de lire une écriture merveilleuse dans le livre de Marc Plutot, qui semble être simple, mais quand nous regardons dans ce livre, quand nous regardons et nous relisons encore, Je suis certain que Dieu va nous bénir. Écoutez ce qu'il dit, Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et quand nous repartons de là, il y a un repère, on dit commencement de l'évangile. C'est-à-dire l'évangile a un commencement. Et si l'évangile a un commencement, il y a les premiers qui ont prêché cet évangile, là, qu'il y a un commencement. Il y a les gens qui ont prêché cet évangile. Il y a les gens qui ont écouté cet évangile. Il y a les gens qui ont vécu cet évangile. Alors, nous ne sommes pas les premiers à écouter cet évangile ou bien à prêcher cet évangile. On dit au commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Et si nous voulons le prêcher convenablement, selon la parole de Dieu, il y a un commencement. Où nous pouvons jeter le regard, voir comment ils ont prêché cet évangile. Où nous pouvons aller voir comment les gens qui ont écouté cet évangile, quelle était leur façon de vivre au commencement. Parce que c'est là que l'évangile a été prêché, premièrement, par les apôtres. Et cet évangile, Paul le dit, c'est l'évangile qui avait été annoncé d'avance de la part de Dieu par ses serviteurs, les prophètes, dans les saintes écritures. Il faut bien préciser ça. L'évangile qui a eu le commencement, qui a été prêché au commencement, a été annoncé d'avance de la part de Dieu par ses serviteurs, les prophètes. Donc, notre évangile que nous vous prêchons, que quiconque peut prêcher, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je ne vous amène pas quelque chose de nouveau ici à Atlanta. C'est la même chose que mon bien-aimé ici et les autres vous ont toujours prêché. Il n'y a pas de choses nouvelles que nous pouvons vous apporter. Ces choses ont été annoncées. D'abord, par les prophètes, Dieu a donné ces choses aux prophètes. Et ces prophètes-là, ils ont annoncé. Et quand, dans le Nouveau Testament, les apôtres sont venus, ils ont pris ces choses par le Saint-Esprit. Ils nous ont transmis ça. C'est ce que, regardez, nous pouvons regarder encore Marc, mais allons dans Pierre. Ce sont les mêmes choses, les mêmes écritures que les autres ont prêché. Qu'il y a là dans la Bible. N'écoutez pas, ne donnez pas l'oreille aux nouvelles choses. Écoutez dans Pierre, deuxième Pierre. Deuxième Pierre, chapitre 1er, verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. C'est comme vous qui êtes là. Ce n'est pas une nouvelle chose que je vous apporte. Ce que je fais, je vous rappelle ce que vous connaissez déjà. Enfin, que vous soyez, pas balottants, mais que vous ayez un stand ferme dans la parole de Dieu. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette chair ou cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, que vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Donc, on est là pour vous rappeler de ces choses que vous connaissez déjà. Enfin, que vous vous souveniez toujours de ces choses. Et pour se souvenir de quelque chose, il faut être accoutumé à ça. Donc, chaque fois que tu écoutes, tu vas te rappeler rapidement. Mais si tu n'écoutes pas, il y a lieu que tu oublies. C'est pourquoi, pour nous, venir à l'église, c'est très important. Parce qu'on nous rappelle des choses que nous connaissons afin que nous ne les oublions pas. Afin que nous sachions comment nous pouvons marcher avec Dieu dans une nouveauté de vie. Quelle chose ? Quand nous allons au chapitre 3, écoutez ce qu'il dit. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et sauveur enseigné par les apôtres. les mêmes choses. Et écoutez, c'est que Jude, je crois, ajoute encore quelque chose. Jude 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres, les prophètes, les apôtres, les prophètes. Les apôtres n'avaient pas quelque chose de nouveau qu'ils ont amené. Ils ont allé prendre ce que les prophètes ont annoncé dans l'Ancien Testament et par le Saint-Esprit il nous l'a apporté. Alors, quand nous prenons cette Église et cette Écriture, il dit commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, au commencement qu'est-ce qu'ils ont prêché. Là, le Nouveau Testament plutôt, commence avec l'accomplissement de toutes les prophéties que Dieu a faites par ses prophètes dans l'Ancien Testament. et quand vous regardez, bien-aimés vient de parler du plan du programme de Dieu. Et si vous voulez connaître le programme de Dieu avec vous, vous voyez, chaque gouvernement ici-bas, ils ont toujours leur programme. Ils sont élus sur base d'un programme. Il y a des socialistes, il y a des capitalistes, ils ont le programme. Si vous voulez connaître leur programme, ils ont leur plateforme. Vous pouvez aller voir, ah oui, ils ont promis ça, ils aiment la famille, oh, ils aiment ceci. Israël a son programme. Et Dieu a aussi un programme avec le monde que vous voyez. Mais en ce qui nous concerne, c'est un programme merveilleux. Et dans son programme, Dieu a annoncé toutes choses dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on a vu toutes ces choses que Dieu a promis dans l'Ancien Testament s'accomplir parfaitement. Ce sont des promesses que Dieu nous a faites. Et Israël, si tu as un programme avec Dieu, tu es juif, tu dois retourner à Jérusalem, Jérusalem, à Israël. Tu ne peux pas être ici en dehors d'Israël. Non. Tu dois rentrer à Israël pour attendre le Messie. Le Messie, on l'attend là. Si tu es à New York, tu ne verras pas le Messie. Si tu es au Canada, tu ne verras pas le Messie. Si tu es à Atlanta, tu ne verras pas le Messie. si tu es juif, c'est là que Dieu va accomplir ses promesses qui sont dans le programme de Dieu. Et nous aussi, si nous voulons savoir quel est le programme de Dieu avec nous, voilà mes bien-aimés. Tout le programme de Dieu est inclus dans cette Bible, dans cette parole de Dieu qui a été révélé dans ce temps de la fin par Dieu au travers de son serviteur le prophète. Il dit au verset 2 selon ce qui est écrit dans Esaïe. Donc cet évangile, ce n'est pas n'importe que l'évangile. Il commence l'évangile. Marc commence à parler de l'évangile, du commencement de l'évangile avec une prophétie. Lui parler une prophétie mais quand nous lisons, il y en a deux là-bas. Il commence, il parle des Esaïe mais nous commençons avec la prophétie de Malachie 3.1. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Il cite là deux prophéties. Il cite Esaïe 43.1. Il cite aussi Malachie 3 où il est parlé de la venue de notre Seigneur qu'il viendra lui-même. Il dit lui-même viendra. et quand vous regardez ça, c'est la manifestation de Dieu. Parce que quand Jean-Baptiste était venu, il était précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur devrait entrer dans la scène. Dieu lui-même. Donc, la plus grande révélation, c'est la manifestation de Dieu dans la chair humaine. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous parler de la vision sur la tente, la vision sur la montagne. Mais la plus grande révélation, le plus grand mystère, c'est connaître ce que Dieu est. Et vous et moi, on est privilégiés de connaître ce que Dieu est. Parce qu'il faut connaître ce que Dieu est. si vous ne connaissez pas, vous serez idolatres. Vous pouvez adorer des dieux, des gens. Les gens, les dieux que les hommes fabriquent, les dieux qui ne parlent pas, les dieux qui n'écoutent pas, les dieux qui ne répondent pas. Mais nous n'avons pas besoin d'aller là. Il faut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, mes bien-aimés, il faut tout d'abord comprendre ses natures. Dieu a ses natures. Je peux prendre les trois natures de Dieu. Dans Jean 4, 24, il est dit Dieu est esprit. Là, c'est Jean 4, 24. Dans Jean 1, 1, Dieu, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était sept paroles. Ça, c'est au commencement. Nous devons aussi comprendre que ce Dieu-là, qui est esprit et parole, s'est fait chair. Il a habité dans un corps de Jésus-Christ. Et quand nous comprenons, nous distinguons cette nature, la nature de Dieu qui est esprit, Dieu qui est paroles, Dieu qui est, qui s'est fait chair, alors, nous serons loin des doctrines de Branham et Dieu. Parce que nous connaissons, nous comprenons déjà la nature, les natures plutôt, des dieux. Nous ne serons pas dans la doctrine signe de le sang asséché. Nous ne serons pas dans la doctrine que le message sauve. Le message, c'est la parole de Dieu. Mon frère a bien de dire ici, c'est le retour à la parole de Dieu. L'esprit ne peut jamais sauver. L'esprit ne peut jamais sauver. la parole non plus ne peut jamais sauver. Et vous savez, parce qu'il a fallu que le sang coule, l'esprit ne peut pas donner le sang. La parole, donc, il faut mettre chaque chose à sa place. Quand vous mettez chaque chose à sa place, vous allez marcher avec Dieu et Dieu va se révéler à vous. l'esprit plutôt ne sauve pas. La parole ne sauve pas non plus. Mais Dieu a accepté de prendre la chair comme la chair, comme ta chair, comme ma chair, afin que dans cette chair, le sang puisse couler, afin que nous ayons la vie. Parce que Dieu, c'est un Dieu éternel. Et ce Dieu éternel, c'est sa parole. Et cette parole-là, la parole éternelle, c'est fait chair. Notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la vie éternelle, la vie de Dieu qui est en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu faite chair. et dans ce sang de cette chair-là, il y a l'esprit éternel. Parce que dans l'Ancien Testament, pour couvrir le péché, parce que l'homme avait péché, il fallait égorger un animal, il fallait que le sang coule, il fallait ce sacrifice-là pour couvrir en entendant le péché, pas pour ôter le péché. Pourquoi? Parce que le sang animal n'est pas supérieur d'abord au sang humain. Néanmoins, ce sang-là était innocent. Donc, ça pouvait faire la job en entendant que le véritable vient. C'est pourquoi on pouvait égorger l'animal et quand vous allez dans les vétiques, on vous dira que la vie ou l'âme de l'animal est dans son sang. C'est pourquoi on prenait la vie de cet animal qui était innocent, d'abord pour mourir, pour les gens-là qui pouvaient pécher, mais c'était temporaire. Annuellement, il le faisait. C'est pourquoi on est content parce que nous sommes dans la réalité. Lui, Jésus-Christ, qui a le sang éternel, le sang de Dieu, la vie de Dieu, est mort à cause de toi, ma soeur, à cause de toi, mon frère. Et là, nous avons ce qu'on appelle la vie éternelle. Et on est gorgé ça, c'était le sang qui était provisoire. Mais Caïen avait manqué une révélation. Abel, lui, avait une révélation parce qu'il comprenait que le sang est beaucoup plus important. Il avait la révélation parce qu'il dit sans effusion du sang, il n'y aura pas de pardon de péché. Alors, bien aimé, il faut distinguer ces choses-là. Alors, quand Dieu prend ce corps-là, c'est pour qu'il y ait ce sang-là. L'esprit ne peut pas prendre, ne peut pas verser le sang. L'esprit, la parole non plus, mais il fallait un corps. Dieu, pour nous comprendre mieux, il est devenu un homme. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez pleurer. Dis, Mungu, Dieu ne m'entend pas, ne m'écoute pas. Dieu t'entend, il t'écoute, tu es son juste. Il était dans ce corps-là, il a sang, il avait faim. Donc, il n'y a rien qu'on peut apprendre à Dieu quand nous prions. Mais nous lui disons que Seigneur viens-nous en aide. je manque ceci, je manque cela. Et lui, il connaît mieux que nous-mêmes. Et il te donne ce dont tu as besoin. Ce que Dieu te donne, c'est ce dont tu as besoin. Tu voyez? Nous, nous pouvons demander ce dont nous avons besoin. Mais Dieu regarde, non, moi je vais te donner ce dont toi tu as besoin. N'est-ce pas ça merveilleux? Et Dieu, dans ce corps-là, il a versé le sang. Alors, aujourd'hui, 20 ans avant, on pouvait, on comprendrait, mais aujourd'hui, nous devons marcher dans l'exactitude, la précision de la parole de Dieu. Donc, comprendre ces trois natures-là de Dieu. Dieu est esprit, Dieu est parole, Dieu est fait chair en Jésus-Christ. alors, pour sauver, il n'a pas besoin de le faire par la parole, c'est impossible. Pour sauver, il faut que ce Dieu-là soit homme. Et dans les, dans Timothée, 1 Timothée 2, 5, il dit, il y a un seul Dieu et aussi, il y a un seul médiateur. Un seul Dieu, un seul médiateur, Jésus-Christ, homme, entre les hommes et Dieu. Donc, si vous voulez aller à Dieu, Dieu est le juge, notre avocat, c'est Jésus-Christ. Dieu fait chair. C'est-à-dire, tu as les problèmes avec Dieu, ton avocat, c'est Dieu, ton juge, c'est Dieu. Donc, le cas est rendu easy to win. Il n'y a pas de raison pour laquelle un croyant peut échouer. Parce qu'il y a un médiateur. Pourquoi le péché dort à Théodostep? Parce que l'avocat, c'est Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, le juge, c'est Dieu. Donc, tu apportes à lui, lui, il plaide et il fait l'intercession. Même si l'acquisateur vient, il va, il montre à Dieu, regarde, Victor, les gardes de l'eau, regarde Alex. Mais l'avocat est là. Il dit, non, tu mens. Je connais Alex. Je connais Bertin. Je connais Delo. Il parle à notre faveur. Et ce jour-là, à Golgotha, ça nous pouvons le lire, il est allé dans le lié saint. Il est allé dans le lié saint avec son sang pour présenter à son père afin que nous ayons cette remission des péchés. Nous sommes dans Heubre 9, verset 11. Il dit, « Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. » Parce qu'il y avait ce souverain sacrificateur, vous vous rappelez, je viens de vous parler, dans l'Ancien Testament, vous apportez votre bétail, alors, on l'immolait et ainsi de suite ce processus-là. Alors, ces sacrificateurs entrent avec ce sang-là dans le lié céleste pour que Dieu exhauste votre prière que vous soyez pardonnés. Et ça, ce n'était pas parfait parce que chaque année, on renouvelait ça. Chaque année, on renouvelait. Mais ici, on dit, « Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. » Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait. Pas le tabernacle qu'il faisait dans l'Ancien Testament, mais celui-ci est le céleste, le parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son sang propre, propre plutôt, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ce n'est pas une rédemption à moitié, une rédemption éternelle. Et ce sang-là est encore là, il n'est pas encore séché. si quelqu'un aujourd'hui croit que ce Seigneur est sauvé Jésus-Christ et mort pour lui à la croix, il met sa foi dans cette œuvre accomplie à Golgotha, il est pardonné et il devient sauvé là, là. Parce que ce sang ne sèche pas encore, du moins pour maintenant, le sang-là est là. Et c'est un sang parfait, ce n'est pas un sang que tu es sauvé aujourd'hui, demain, tu es perdu. Non, quand on est sauvé, c'est une fois pour toutes qu'on est sauvé. et si vous voyez quelqu'un qui se dit, bon, nous, on ne peut pas refuser quelqu'un s'il dit il est sauvé, gloire à Dieu il est sauvé, mais il rentre encore dans le monde, c'est-à-dire, non, il n'a pas été sauvé. Parce que si on est sauvé, c'est une fois pour toutes. Dieu, c'est parfait, ce que Dieu fait est parfait. Il dit, car le sang des boucs et des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont suyés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des mauvaises ou des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Ce sang est parfait. Ce sang nous procure cette sanctification-là. S'il le sent des gens déjà disent, quand même, ils pouvaient vivre une année dans cette sainteté. et après une année, ils offraient encore un autre sacrifice. Mais nous, nous avons un sang éternel, le sang de notre Jésus-Christ. Ce sang-là va pour votre conscience, ce sang-là va essuyer, va laver et vous serez quelqu'un de bonnes œuvres parce que c'est un sang de Dieu dans lequel il y a la vie éternelle. c'est pourquoi bien-aimés, nous ne sommes pas autant de discussions. Le sang a coulé, le message sauve. Non, la parole ne peut pas sauver. Nous, on est sauvés par la croyance à ce que notre Dieu a fait au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le sang ne sauve pas. Alors, ces dieux-là, ils parlent ici dans Marc que ce dieux-là viendra. Donc, Jean-Baptiste était aussi l'accomplissement de la prophétie. Quand on regarde Jean-Baptiste, quand on regarde les deux prophéties et on regarde Jean-Baptiste, on dit c'est lui. Il devrait aller dans le désert pour prêcher. Il devrait crier là-bas. Jean-Baptiste ne devrait pas être dans le temple. non, cette écriture-là ne pouvait pas s'appliquer à lui. Alors, Jean-Baptiste allait se trouver toujours là où il a commencé à prêcher. Quand on regarde la prophétie, on regarde ce que l'homme est en train de faire, on dit non, c'est lui. Tout comme tout enfant de Dieu, il est aussi l'accomplissement de la parole de Dieu. Quand on regarde la parole de Dieu, on regarde, on dit non, ça, c'est un chrétien. Il appartient à cette croyance. Quand on te regarde, on regarde la Bible, on dit c'est la même chose. Et ça, c'était où? Au commencement. Et maintenant, nous sommes à la fin de tout. Et le Seigneur Jésus-Christ a promis qu'il va se présenter une épouse, une église sans tâches n'iride. Et cette église-là ne peut être de cette façon que si elle a plutôt la parole du commencement. Et aujourd'hui, dans ce temps de la fin, cette parole du commencement a été rétablie. Dieu a envoyé un prophète qui nous a amené cette parole-là. la parole du commencement. Toute chose qui a été dérangée au cours des âges a été rétablie. Le baptême du Saint-Esprit, les promesses, il y en a beaucoup. Tout a été rétabli. Le baptême d'eau, parce qu'il baptisait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'il n'avait pas la révélation. Mais au commencement, il baptisait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous, aujourd'hui, nous avons cette révélation de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, toute chose a été rétablie. Mais si toute chose a été rétablie, si la parole a été rétablie, il faut que vous et moi soient aussi rétablis à ceux qui étaient au commencement. Comment Pierre vivait. Comment Thomas vivait. Comment ces gens-là qui ont porté le flambeau de la parole de Dieu ont vécu. Alors, il faut que ça se voit maintenant. Il ne faut pas seulement avoir la parole rétablie. Il faut qu'on ait des hommes et des femmes aussi rétablis. et on est en train d'être rétablis. Déjà, si vous vous regardez, ce n'est pas ça ce que vous étiez. Donc, Dieu est en train d'accomplir son œuvre en vous. Parce qu'il a commencé cette œuvre en vous, il va l'achever. Et nous serons tels qu'il est. C'est le temps dans lequel nous sommes maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une promesse du retour. Il y a une promesse. Il faut avoir d'abord la promesse. Si vous avez la promesse, et maintenant, vous pouvez avoir la foi. Vous ne pouvez pas avoir la foi sans la promesse. C'est pourquoi vous voyez tous les gens-là qui crient dans des groupes de prière. Va leur demander quelle est votre promesse. Vous priez Dieu, quelle est votre promesse. ils n'en ont pas. C'est laquelle ? Demandez-le. Nous, nous avons une promesse. Et une promesse, il faut d'abord comprendre c'est quoi une promesse. On ne peut jamais marcher avec Dieu sans promesse. Non, non, non. Pour marcher avec Dieu, il faut d'abord avoir une promesse. Une promesse plutôt. Et ça, nous pouvons le voir dans le programme c'est ça le programme de Dieu. Dans le programme de Dieu, il est prévu que pour marcher avec lui, il faut avoir d'abord une promesse. Parce que quand nous commençons là dans Genèse, vous voyez Abraham quitter sa patrie. Dieu d'abord, il n'avait pas la foi. Dieu lui a donné d'abord la promesse. Et il a eu la foi, il a cru à cette promesse et il a vu cette promesse s'accomplir. Et nous, vous et moi, nous avons des promesses, il y en a beaucoup, les promesses du Saint-Esprit et ainsi de suite. Mais la promesse capitale dont nous avons, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ce soir, on est ici en préparation de cette promesse. parce qu'il revient bientôt. Nous devons nous préparer. Parce que nous devons nous préparer. Nous ne pouvons pas accéder à cette promesse sans préparation. Non. C'est comme un gentleman qui marie, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde, il fait une promesse à une femme. Et dans les milliers de femmes là, il n'y a qu'une seule femme qui se prépare. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui va me prendre en mariage. Donc, elle est concernée. Et quand elle est concernée, elle est convaincue qu'elle sera madame telle, madame X ou Y. Et elle se prépare en conséquence. Ce n'est pas toutes les femmes qui se préparent. C'est pourquoi ce n'est pas quelque chose d'étonnant si les autres églises ne parlent pas du retour du Seigneur Jésus-Christ s'ils ne se préparent pas. Oui, c'est tout à fait juste quand moi je regarde parce qu'ils n'ont pas de promesses. Tu vas te préparer comment si tu n'as pas de promesses. Et si tu n'as pas de promesses, ce que tu as, c'est une imagination. Parce que la foi, la véritable foi est ancrée dans la parole, ancrée à la parole de Dieu. Elle n'est pas ancrée sur des histoires qu'on raconte, des légendes. Non, la véritable parole de Dieu est ancrée et la véritable foi est ancrée à la parole de Dieu. Et si vous avez la véritable foi de Dieu, vous allez croire à la promesse que Dieu a faite dans votre âge. Vous devez reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Vous devez être partie de ce que Dieu est en train de faire dans cette génération. C'est pourquoi on s'estime toujours heureux. On dit non, Dieu nous aime. C'est ça être dans le programme de Dieu. Et Dieu a prévu toute chose qui allait se passer par ses prophètes. Les prophètes ont annoncé. Les prophètes ont parlé de ces choses. et il y en a même qui ont envié de voir comment ces choses vont s'accomplir. Ils les ont salué de loin. Ils ont envié d'être dans cet âge. On pouvait parler de l'enlèvement dans le temps de l'Utère, ça n'a pas de fait parce que ce n'est pas un message qu'ils peuvent prendre et vivre. Mais nous, vous et moi, nous sommes dans le temps où Jésus-Christ va revenir. Il n'y a pas un autre âge. et Jean-Baptiste était l'accomplissement de la prophétie biblique. Regardez, quand nous venons de parler ici, toute chose est toujours prouvée par les Écritures. Quand Marc vient, il parle de Jean-Baptiste, il est allé fouiller dans les prophéties. il a lu, il dit ça, non, ça, Malachie 3, 1, Esaïe 43, ça c'est Jean-Baptiste. Il prouve par les Écritures. Paul, quand il parle de cet Évangile, il dit l'Évangile qui a été promis auparavant par Dieu au travers de ses serviteurs, le prophète, dans les Saintes Écritures. c'est-à-dire s'il faut prêcher l'Évangile bien-aimé, il faut que ce soit scripturaire. L'Évangile qui n'a pas d'Écritures, ça n'existe pas. Moi, je n'en vois pas. Tu viens, tu nous prêches, tu t'appuies sur quoi ? Il n'y a pas d'Écritures, non. Il n'y a personne. Quand nous commençons cet Évangile au commencement, vous voyez, ils ont commencé à montrer les Écritures. Jésus-Christ est venu, on lui a demandé de ce que Jean-Baptiste était. Nous sommes dans Matthieu 11. C'est qui ? Parce que les pharisiens, ce sont des gens qui mettent des doutes, mais il y a des preuves. Ce n'est pas ce qu'ils cherchaient. Des fois, ce sont des hypocrites parce qu'ils ne voulaient pas laisser les gens partir à Jean-Baptiste ni à Jésus-Christ. Ils voulaient que les gens s'attroupent autour de vous, et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Des fois, ils connaissent la vérité, mais ils veulent la popularité. Ils veulent se faire un royaume autour d'eux. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible que quelqu'un, un pasteur, laisse son Église en train de faire une chanson dans l'Église en citant les noms du pasteur. Mais, je chante, quand nous chantons, nous, nous venons de le chanter, et nous avons bien chanté pour la voix. Dieu est content au ciel. Mais quand tu chantes, tu mets le nom de quelqu'un dans le champ de rédemption. Qu'est-ce que cela vient faire ton nom, toi, pasteur, dans le champ, dans une chanson qui est adressée à Dieu? Qu'est-ce que mon nom vient faire là? Alors, ces gens-là connaissent la vérité, mais ils veulent toujours s'attrouper. Ils veulent, c'est l'argent, c'est la popularité. Mais nous, le temps est déjà à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne pouvons pas être distraires dans ces choses-là. S'il y a une chanson à chanter, chantez pour la gloire de celui qui nous a sauvés. C'est pourquoi nous chantons. Nous chantons parce qu'il est miséricordieux. Dans le psaume, on dit, chantez pour l'éternel, car sa miséricorde dure à toujours. On ne chante pas dans votre chanson, on dit, oh, notre Dieu, oh, le pasteur Bertin. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors, regardez, ces gens-là, les pharisiens, ils n'acceptaient pas, mais il y avait des preuves. On a vu que c'était Jean-Baptiste, parce qu'il était là dans le désert. Il criait, il disait, aplanissait le chemin du Seigneur. Il était dans le désert, il n'était pas dans le tombeau, mais c'était l'écriture qui était en train de s'accomplir, mais ils n'ont pas accepté. Ce sont des hypocrites. Et dans Matthieu 11, 8, il dit, mais qu'êtes-vous, c'est Jésus-Christ qui dit, qu'êtes-vous, allez voir un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous, donc, allez voir un prophète? Oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète, car c'est lui dont il est écrit. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui se réfère aux Écritures. Mais nous, on vient, on veut prêcher sans se référer aux Écritures. Qui es-tu? Nous devons tous nous référer aux Écritures. Jésus-Christ, il dit, il dit ici, voici, j'envoie mon messager devant ta face. C'est celui dont il est écrit. Il dit, Jean-Baptiste, c'est celui dont il est écrit dans la prophétie. Là, c'est Malachie 3 qu'il dit, qu'il cite. C'est lui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Il se réfère aux Écritures. Si quelqu'un veut nous prêcher, qu'il nous prêche selon les Écritures. Si tu veux prouver que ce que Frère Branham a dit est vrai, prêche-nous, un homme de Dieu doit être capable de prouver tout ce qu'il dit par les Écritures. Si vous nous apportez quelque chose, même si ça semble être très bon, si ce n'est pas dans les Écritures, nous rejetons ça. Parce que la véritable foi doit ancrer, elle doit trouver une base. Ce sont les Écritures. Jésus-Christ il est là. Il a donné l'Écriture. Il dit non. Vous parlez de Jean-Baptiste. Vous voulez savoir qui il est ? Regardez dans Malachie 3. C'est ça Jean-Baptiste. Et quand on demande maintenant à Jean-Baptiste lui-même, écoutez ce qu'il dit. Nous sommes dans 1 Jean 21. 1 Jean 21. Il dit ceci. C'est toujours les pharisiens là. Ils viennent encore. Et ils leur demandèrent quoi donc ? Es-tu Elie ? Il dit je ne le suis point. C'est Jean 1 21. Il dit je ne le suis point. Es-tu le prophète ? Il dit non. Il lui dit alors qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même ? Écoutez la réponse de Jean-Baptiste. Moi dit-il je suis la voix de celui qui crie dans le désert à planisser le chemin du Seigneur comme comme a dit Esaïe le prophète. N'est-ce pas merveilleux ça ? A partir de là on peut déjà reconnaître que cet enseignement n'est pas de Dieu celle-ci est de Dieu. Noir sur blanc tout est prouvé que c'est Jean-Baptiste parce qu'il y a une écriture qui s'est accomplie dans sa vie. Quand tu regardes ce qu'il fait c'est ça lui. même notre Seigneur Jésus-Christ quand il est venu il n'a pas parlé du néant comme ça. Jésus-Christ parce que lui c'est Dieu il a créé toutes choses par sa parole. Il pouvait dire non moi c'est moi Dieu c'est fini sans vous donner une référence aux écritures mais notre Seigneur Jésus-Christ il a pris le temps avec ses disciples c'était sur le chemin de Maïs allons la voir ce qu'il leur dit. Nous sommes dans Luc dans Luc 24 écoutez ils étaient désespérés nous n'allons pas lire tous ces longs à cause du temps ils étaient désespérés ils rentraient ils disent non il est déjà mort ça fait maintenant trois jours ils ont perdu la patience et ils retournaient chacun dans son coin et les deux retournaient c'était Cléophas l'un d'eux était Cléophas et en faisant le chemin il y a un homme qui est à Paris et ils faisaient le chemin ensemble et cet homme leur demande nous sommes au verset 19 il dit mais c'est quoi pourquoi vous êtes attristé pourquoi vous rentrez pourquoi vous murmurez Luc 24 19 il dit et il leur c'est les deux ils lui dire ce qui est arrivé au Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en oeuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont sacrifié nous espérions nous espérions que ce serait lui qui devrait et c'est lui qui délivrerait Israël mais avec tout cela voici le troisième jour que ces choses se sont passées et Jésus Christ il était vrai que il a parlé des femmes comment les femmes sont allées à la tombe ils n'étaient pas là alors ils étaient inquiets ils disaient ça Jésus Christ mais nous sautons au 25 écoute Jésus Christ ce qu'il leur dit alors Jésus leur dit ô homme sans intelligence et dont le coeur est lent à croire tous ces qu'on dit les prophètes il faut tirer bien attention Dieu a déjà parlé tout le plan du salut Dieu a donné ça à ses serviteurs le prophète et si vous voulez connaître le plan du salut allez dans l'ancien testament vous allez voir et l'accomplissement de tout son plan du salut est dans le nouveau testament et nous vivons ça même aujourd'hui il dit vous êtes lent à comprendre ce que le prophète a dit vous ne voulez pas croire mais fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire écoutez maintenant ce qui suit 27 et commençant par Moïse Jésus Christ il prend les lois de Moïse et par tous les prophètes il ne prend pas un prophète non Jésus Christ il prend les lois parce que quand on parle de Moïse on voit la loi il prend les lois cette loi il prend ça il prend ça parce que cette bible des genèses à l'apocalypse ça concerne le Seigneur Jésus Christ tout ce qui est écrit là c'est le Seigneur Jésus Christ quand tu vois les veaux quand tu vois même ce dont je vous ai parlé les animaux qu'on égorgeait ça tupifiait toujours le Seigneur Jésus Christ Adam dans le jardin d'Éden tupifiait toujours le Seigneur Jésus Christ Adam a accepté de mourir avec Ève il connaissait Ève à péché il connaissait ça mais il a accepté de mourir avec Ève comme Christ a accepté de mourir avec nous dans nos péchés pour que nous ayons cette vie éternelle parce que lui il s'est fait péché à notre place parce que maudit tout celui qui est suspendu à la croix il était maudit à cause de moi à cause de vous à cause de vos péchés à cause de mes péchés alors ça tupifiait Jésus Christ tout dans la Bible concerne et concerne notre Seigneur Jésus Christ et quand nous prêchons la gloire l'honneur c'est toujours à lui il n'y a pas une place pour un homme ici c'est question de vie ou de mort parce que l'homme ne donne pas la vie nous avons besoin de la vie et cette vie c'est la vie de Dieu c'est pourquoi nous devons vous parler de Dieu nous devons vous parler de son fils le Seigneur Jésus Christ il n'y a pas une place ici pour parler oh ma famille oh moi j'ai fait mes propres expériences ici ça concerne le Seigneur Jésus Christ et au 27 il dit et commençons par Moïse et par tous les prophètes il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui les concernait Jésus Christ lui qui était la parole faite chère il a pris aussi la parole pour expliquer que ça c'est moi ça ça me concerne quand les prophètes ont dit ça ça me concerne alors tout cas c'est long story shot nous vous disons que il faut prêcher selon les écritures il faut croire selon les écritures si tu es un serviteur de Dieu mais explique nous ce que Jésus est par les écritures tu es un serviteur de Dieu explique nous que Fré Branham c'est un vrai prophète par les écritures si tu veux nous expliquer la rédemption tout par les écritures c'est pourquoi nous comme tout juif qui se respecte nous rentrons à la Bible et les juifs rentrent en Israël un véritable juif ne va pas rentrer ici au Congo au niveau en Côte d'Ivoire il y a beaucoup de minerais il se laisse distraire non il rentre là-bas en Israël pour attendre le Messie et nous nous rentrons à ça la Bible pour marcher avec Dieu nous rentrons à la Bible et tous ces enseignements que vous voyez ici ce sont des choses des doctrines fondées par les gens ce sont des gens qui fondent ces doctrines la grâce infinie ça ce n'est pas problème d'homme c'est ce problème de mal interpréter la parole de Dieu parce que Tite déjà nous parle de la véritable grâce si vous voulez savoir quelle est la véritable grâce regardez comment Tite présente la véritable grâce ça c'est une parole à laquelle vous êtes familier tous les jours écoute ce qu'il dit il dit Tite 2 11 car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée elle nous enseigne nous nous qui croient en cette grâce là elle nous enseigne à renoncer à toute impiété et à et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété la grâce te montre la bonne façon de vivre pour plaire à Dieu la grâce ne te détourne pas de Dieu si un prédicateur prêche tu ne faisais pas quelque chose que toi tu considérais que c'était mal il te prêche et te dit ah bon tu commences à faire cette chose là ça ce n'est pas la grâce de Dieu la grâce de Dieu elle t'enseigne à renoncer à tout mal à toute convoitise mondaine et c'est pourquoi même même Moïse qui a trouvé cette grâce là il a dit ça il a dit ça regardez dans Exode il a dit si j'ai trouvé grâce devant ta face fais moi connaître tes voix nous sommes dans Exode 33 on va terminer par là ne vais pas prendre votre temps parce que le problème qui est là c'est placer chaque chose parler selon les écritures prêcher selon les écritures baptiser selon les écritures se marier selon les écritures tu n'es pas la seule à être mariée à tes fiancés il y a les gens qui se sont fiancés et Marie était fiancée et Marie est partie vierge au mariage tu n'es pas la seule aujourd'hui et Marie n'avait pas de boyfriend Joseph n'avait pas de girlfriend donc si on doit faire quelque chose selon les écritures et notre Seigneur Jésus Christ pour vaincre Satan après 40 jours de gêne il a parlé avec Satan selon les écritures même si quelqu'un vient il est écrit il est aussi écrit parce que Dieu voit le coeur oui Dieu voit le coeur mais la même Bible la même parole de Dieu dit c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle si Dieu voit le coeur ton coeur est bon mais pourquoi tu t'habilles mal donc c'est ce qui est en dedans de toi qui te fait habiller comme ça en mini jip en taille basse un enfant de Dieu qui crèche les autres c'est écrit où où est-ce qu'il est écrit non non ça c'est la dissolution nous devons vivre selon les écritures comme nous devons prêcher selon les écritures et Moïse il dit dans 33 nous terminons par là exode 33 13 il dit maintenant j'ai trouvé grâce à tes yeux fais-moi connaître tes voix alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux considère que cette nation est ton peuple l'éternel répondit je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos Moïse lui dit parce que si tu marches avec Dieu dans la dissolution ça ne sonne pas bien ça c'est c'est quelque chose ça ne sonne pas ça c'est pas scripturaire toi tu marches dans la dissolution dans le péché mais tu es en même temps avec Dieu Dieu ne supporte pas les péchés une fois qu'Adam et Ève dans le jardin ont fait ce qui est arrivé Dieu a chassé ces gens là Dieu ne veut pas le péché Dieu ne peut pas demeurer dans le péché alors il dit moi Dieu je vais marcher avec vous pour prouver que je vous ai donné ma grâce Moïse lui dit si tu ne marches pas toi-même avec nous 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 ne nous fais point partir d'ici comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux moi et ton peuple ne seras ne seras pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués moi et ton peuple de tout le peuple qui sont sur la face de la terre être distingués séparés donc il faut que que les gens voient que toi qui se dis enfant de Dieu tu es distingué des autres qui se disent qui ne le sont pas quand on voit la différence alors on dit que toi pourquoi tu as trouvé grâce parce que les gens ont vu qu'il y a la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas il faut qu'il y ait la différence il faut qu'on voit il faut même le monde il faut qu'ils disent ça que vraiment ça c'est la différence il dit il faut que nous soyons différents différents de tout le peuple sur la surface de la terre donc marcher avec Dieu c'est ça la véritable grâce là où il y a la grâce il y a toujours l'obéissance et l'obéissance totale à la parole de Dieu je ne peux pas marcher dans la dissolution et je me dis je suis dans la grâce quelle grâce mais Moïse a dit si nous avons trouvé grâce devant ta face il faut que ce peuple le peuple partout du monde voie la différence voie que nous marchons avec Dieu et celui qui marche avec Dieu il a toujours la peur de la la crainte de Dieu il ne fait pas des choses il s'accroche à la parole de Dieu il s'aligne à la parole de Dieu c'est pourquoi ce soir on est privilégié d'écouter ce véritable il faut que le son soit clair il faut que le son soit clair nous sommes responsables de faire entendre ce son là il faut que ce soit clair ça c'est péché ça ce n'est pas péché nous ne pouvons pas être non bon ok tu peux faire ça où est-ce qu'il est écrit même les gens des dénominations te regardent et disent mais votre frère fait ça mais toi quand on te reproche tu dis où est-ce qu'il est écrit mais il est écrit dans la parole que tu dois être différent de ces gens là qui te reprochent que le Seigneur vous bénisse nous allons continuer demain par la grâce merci de Dieu merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé